Bonjour et bienvenue dans ma vieille cuisine. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais préparer, c'est une sauce à spaghetti italienne. Pour commencer, j'ai un oeuf, j'ai quatre gousses d'ail et un oignon et à peu près un livre de steak haché. Pour chaque livre de steak haché, on va rajouter un oeuf. Donc, je vais commencer. Et voilà. Ah, j'ai oublié de mettre ma petite coubelle. Et je vais prendre ma planche. Bon, tranquillement, on va rajouter des ingrédients. J'ai mis un oeuf, du poivre au goût, si vous voulez, si vous aimez ça. La même chose avec le sel. Moi, j'utilise du no salt pour questions de santé. Il n'y a pas de sodium à l'intérieur. Mon oeuf. Maintenant, je vais mettre mon parmesan. Vous pouvez l'acheter frais et le râper vous-même. Moi, je l'ai acheté déjà préparé. Je vais prendre une cuillère à table. Puis, je vais en saupoudrer à peu près trois cuillerées. Ça, c'est fait. Je vais rajouter aussi une pincée d'assaisonnement italienne. Juste pour dire que ça donne un peu de goût. Juste une petite pincée. La même chose avec du basilic. Je vais rajouter un peu de basilic dans l'argent. Juste une petite pincée aussi. Et du persil frais. On va le couper. Actuellement, je prépare mon persil à l'avance. Je le hache, comme vous voyez, quand même assez finement. Et le dernier ingrédient que je vais rajouter. Donc, encore une fois, je vais en mettre, je vais commencer avec deux cuillerées. Moi, je ne sais pas combien mes papets, moi, aujourd'hui. Deux cuillerées pour commencer. Et maintenant, il s'agit de tout mélanger. Ça, c'est la partie personnelle que j'aime le moins. Je n'ai jamais aimé ça ne salir les mains. Mais, des fois, en popote, on n'a pas le choix. Il faut que ça se fasse. Je n'ai pas assez. Je crois que je vais rajouter un peu de parmesan. Mais, je vais attendre un petit peu. Il faut quand même que la viande soit bien mélangée. On le voit, la viande prend ensemble avec l'œuf et puis la chapelure. Une fois que la viande a été bien mélangée, on va commencer à faire, je vais enlever celle-ci. On va commencer à faire nos boulettes de viande. Déparez mes boulettes. Dépendamment de la grosseur des boulettes que vous voulez. Je veux dire, ça, ça dépend des coûts. Moi, je n'aime pas des trop grosses boulettes. J'ai fait peut-être un pouce de circonférence à peu près. Tiens. Une boulette. Je ne sais pas comment je suis capable d'en faire avec un petit peu. Et ça, après ça, nous allons mettre ça dans la sauce de tomate. La sauce de tomate que nous allons préparer. Je n'ai pas le luxe de pouvoir faire, au fond, mes propres tomates. Peut-être qu'un jour, je vais être capable de me procurer la machine pour l'affaire. Pour l'instant, ça fait pareil. Je veux dire, ça dépend des goûts. Vous prenez la sauce de tomate que vous voulez. Vous pouvez voir, j'en ai profité. J'ai mis mes boulettes de viande dans le frigidaire. Étant donné qu'il y a des œufs dedans, je voulais qu'ils restent frais. Finalement, que la boulette reste forme, qu'elle garde sa forme. J'ai aussi, pour vous épargner, j'ai coupé mes oignons. J'ai coupé en deux mon ail et j'ai sorti ma viande. C'est du porc, des côtelettes de porc que j'ai coupé. J'ai aussi des jarrets de porc et de la saucisse italienne forte. Vous pouvez utiliser la saucisse que vous voulez, que vous préférez. Moi, j'aime bien la faute. En même temps, ça donne un goût un peu piquant à la sauce. Pour partir, j'avais allumé mon rond-poil à médium doux et j'avais utilisé de l'huile d'olive. Pour faire cuire, je mets à peu près deux cuillerées à table d'huile. Je vais attendre que mon huile chauffe un peu. L'oignon et l'ail n'est pas pour introduire dans la sauce. Moi, qu'est-ce que j'aime faire? Si je me fie à la nona de mon amie, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait préchauffer son huile, elle mettait les oignons et l'ail et elle faisait cuire sa viande. En même temps, ça donne une saveur additionnelle à la viande qu'on va, par la suite, incorporer à la sauce tomate. Je ne veux pas non plus. Ça donne un goût trop spécial à ma viande. Donc, je vais garder la cède à côté de moi pour être en mesure d'enlever le nécessaire. Je vais commencer avec la saucisse. Ne pas oublier la saucisse. La saucisse, je ne la fais pas cuire dans mon poêlon. Je la fais cuire au four ici. Je trouve ça moins gras au fond. Je la fais cuire jusqu'à temps que chaque côté soit bien routi. J'ai préchauffé déjà mon petit fourneau ici. Les oignons aussi sont en train de cuire. Et, essayez de toujours prendre de la viande avec un os. La raison, c'est, encore une fois, c'est pour un goût de saveur. L'os donne une saveur finalement à la sauce aussi. Maintenant, on fait cuire ceci. Je vous chanterais bien une petite chanson, mais mon italien est un peu rouillé. Je ne me permettrais pas de vous faire subir ce traitement. Donc, je vais vous revenir un peu plus tard, lorsque ma viande va être cuite. Bon, bien, ça fait quand même une demi-heure que les saucisses cuisaient dans le four. Ils sont maintenant prêts. J'ai pris de l'avant, je les ai coupés. Finalement, j'ai fait quatre morceaux par saucisse que je vais ajouter à ma sauce tomate. Maintenant, étant donné que j'ai juste fait saisir la viande, la sauce n'est pas encore prête. Si vous voulez la manger immédiatement, une fois que vous avez terminé, faites la cuire un peu plus. Sauf que, comme je vous ai dit, la sauce ou le jus de viande qui donne un coût particulier à la sauce, vous allez en avoir moins. Maintenant, il s'agit juste de la faire cuire approximativement une heure et demie, deux heures. Découvert si possible, pour justement laisser évaporer l'eau qu'il peut avoir dans cette sauce. Après deux heures, vous pouvez éteindre votre feu et la laisser reposer un peu. Donc, sur ce, c'était ma sauce tomate à l'italienne de la monnaie de mon amie de Montréal. Et sur ce, merci beaucoup. Faites attention à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501